Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille de Frandroid. On vient juste de sortir de la conférence de LG qui a dévoilé son LG V30, donc sa fablette, pour 2017. Côté design, le LG V30 continue dans la lignée du G6 avec un écran borderless. Il est juste un petit peu moins plat que le G6. Il a des bords légèrement incurvés mais pas autant que le S8. Cependant, sur la face avant, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à un S8. Pour ce qui est de la face arrière, on retrouve le design du G6 avec son double capteur photo et son lecteur d'empreinte. Pour ce qui est de la prise en main, il est très agréable. Il paraît donc plus léger et moins épais que le G6. Il a donc un écran de 6 pouces avec une résolution de 2880x1440 pixels. Pour ce qui est de l'écran, grande nouveauté du côté d'LG puisqu'il s'agit maintenant d'un écran OLED. Et LG a confirmé sa position puisqu'il est leader sur le marché pour les écrans télé. de continuer sur cette lancée pour tous ses flagships. Il est aussi compatible HDR10, ce qui lui permet d'avoir une plus grande palette de couleurs, de contrastes et de nuances. Pour ce qui est de la partie hardware, il intègre une puce Snapdragon 835 avec 4 Go de RAM. Sans surprise, il sera performant, un peu comme tous les flagships de cette année qui se sont tournés vers le Snapdragon 835 comme le S8. Cela permet aussi de rectifier le tir du G6 qui était sorti un peu plus tôt cette année avec un Snapdragon 821. Pour ce qui est de la batterie, 3300 mAh, ce qui lui permettra d'avoir une bonne autonomie dans la durée. D'autant plus qu'il s'agit, rappelons-le, d'un écran OLED. Pour ce qui est du stockage, le LG V30 aura une capacité de 64 Go. Pour ce qui est de la partie logicielle, on retrouve Android 7.1.2 Nougat et aussi l'interface habituelle de LG et surtout la présence de Google Assistant. Pour ce qui est de la partie photo, on retrouve comme le G6 un double capteur photo. Le premier de 16 mégapixels avec une ouverture focale de 1,6 et un deuxième de 13 mégapixels. Dans les faits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le premier permettra le grand angle comme sur le G6 et le second avec une focale plus serrée pour le zoom. Cela vaut aussi bien pour les photos que pour les vidéos. Nous avons pu tester rapidement ce double capteur photo et il s'annonce très prometteur. On attendra de l'avoir en test pour se faire un meilleur avis. Pour ce qui est des dates et du prix, nous n'avons pas encore d'informations officielles mais il semblerait que le LG V30 sorte le 7 septembre en Corée du Sud pour un prix de 800 euros, tandis que le LG V30 Plus serait de 900 euros.